Musique 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 Un peu faire taire la mouette là ? Musique Bonjour et bienvenue à la JT télévisée de Télécyclette Le journal du coin Complètement déjanté En cette dominicale et ensoleillée journée printanière Prenez garde de vous poser vos pieds au racou Car aujourd'hui a lieu La foire des éleveurs Et nombreux vont être les animaux domestiques Dans les rues du racou Sur place, nous avons dépêché notre envoyé spécial Oui Jean-Claude, je me dépêche Je me dépêche sur place Oui ? Ah, il suit, ouais ! Nestan, je vous prierai de bien vouloir nous excuser Notre envoyé ne s'est pas assez dépêché Mais d'ici peu, nous pourrons Ah, voilà ! La régie me dit que nous pouvons lui rendre l'antenne Oui Jean-Claude, je suis en ce moment même au racou Où se tient la foire aux éleveurs J'ai ici derrière moi même un des éleveurs Monsieur ? Monsieur, auriez-vous une petite minute à nous accorder ? Trois minutes Trois minutes Tenez, je vous laisse un micro Bonjour, et vous êtes ? Je suis Martial, membre impartial de la confrérie de Berger Argelésienne Membre impartial de la confrérie Argelésienne Ce sont vos moutons que je vois là derrière ? Oui, ce sont mes moutons, oui, oui, oui Ce sont mes moutons, ce sont mes bêtes Et quel est votre rôle au sein de votre élevage ? Le rôle d'un élevage, il est simple C'est de faire de la laine et de la viande Mais bon, comme la laine ça vaut plus rien C'est de faire de la viande Il faut savoir qu'un mouton fait environ entre 2 kilos, 2 kilos et demi de laine J'en ai 200, ça fait une tonne Et j'en ai pour 300 euros de bénéfice Mais c'est pas rentable Alors j'ai trouvé une parade Je donne du verre pilé, brisé à manger à mes moutons Du verre pilé, brisé à manger à vos moutons ? Oui, c'est pour faire de la laine de verre, c'est plus rentable Ah, choix très judicieux, très bien, très bien vu Et vous auriez une petite anecdote concernant votre élevage ? Une anecdote, oui, je suis berger Des anecdotes, j'en connais tout plein des anecdotes Regarde, un jour comme ça, à la maçonne là-haut Et bien j'ai perdu le mouton Perdu le mouton, il est où le mouton ? Je ne savais pas où était le mouton Avec le copain on l'a cherché toute la journée Et puis on l'a trouvé Après on a fait la fête toute la nuit On a fait la fête Et au petit matin on a chopé le mouton Attendez, 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 vous ne pouvez pas faire ça à une bête C'est pareil, non, c'est pas possible Ah bon ? Non, non, et sinon vous n'aurez pas quelque chose d'un petit peu moins violent Et quelque chose qui fasse rire nos lecteurs ? Ah bah oui, un jour comme ça On était à la Transhumance C'est encore plus loin que la maçonne à la Transhumance On était à la Transhumance avec les bêtes Et puis on a appris qu'il y a une touriste qui s'est perdue Alors on a cherché avec les copains Attendez, 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 je ne peux pas non plus vous laisser dire ça à la touriste Bon, nous allons laisser tomber le berger Et nous allons continuer avec une nouvelle extraordinaire Le grand paléontologue Alexandre Munoz Paléontologue de la Recyclète a fait une extraordinaire découverte hier Dans le domaine de Valmy Où il a découvert un crâne de VTT datant du siècle dernier Depuis les fouilles jusqu'à Nouille, notre envoyé Petzouille Oui Jean-Claude, nous sommes en direct de Sérig Où nous allons rejoindre de ce pas le grand professeur archéologue paléontologue de la Recyclète Qui est en ce moment même en train de faire une découverte totalement inopinée Bonjour grand professeur Munoz Je vois que vous avez fait une bien belle découverte C'est plus que ça C'est la seule découverte que j'ai faite de toute façon messieurs Et je suis, je suis, je suis, je suis, je suis bien emmerdé avec ce pinceau Il m'en faudrait mieux Voilà, voilà, voilà Et voilà, nous sommes là en train de déterrer Un truc, ça va, ça va révolutionner le VTT Le monde dit VTT, il s'agit là d'un crâne de VTT Un magnifique crâne A mon avis du siècle dernier Bien que jusqu'à ce que ça arrive au laboratoire Et qu'on fasse l'épreuve du carbone 14, on ne saura pas Peut-être qu'il est du millénaire dernier Mais a priori, vu son état, il doit être du siècle dernier Et, et comme je disais, je suis bien emmerdé avec ces pinceaux Et enfin, je vais l'extraire là Alors attention, regardez, vous allez vivre un moment historique Voilà, alors attention, délicatement Voilà Regardez-moi ça, c'est un exemplaire magnifique Il est entier Il est entier Ce qui va nous permettre de révolutionner Tout, je suis Regardez-moi ça Je suis, alors, c'est magnifique, voilà Pour la première fois au monde Un crâne de VTT, chose qui va révolutionner C'est le maillon manquant de la chaîne du VTT Ça va tout révolutionner Génétiquement parlant On pourra corriger toutes les petites pannes Comme la vitesse qui ne passe pas et ces choses-là Ces conneries qui nous font chier Chaque fois qu'on va rouler comme ça Et on ne peut pas faire ce qu'on veut Ben voilà, génétiquement parlant On pourra savoir l'origine de ces petites pannes Et pouvoir y mettre une solution Et avec un peu de chance, grâce à cette invention Les vélos votent encore plus cher Et je pourrais gagner beaucoup d'argent C'est bien, c'est bien Donc nous avons là la première trouvaille Du professeur Alexandre Munoz, grand paléontologue Qui a découvert donc un crâne de VTT Datant du siècle dernier Je suis trop content Et il se pourrait... La question se pose donc Les vélos existaient déjà au siècle dernier Oui Voilà Et je vais vous prouver qu'ils existaient bien avant Voilà Un agriculteur argelaisien fait dans le recyclage agricole Il a décrété ne plus acheter de produits en Monsanto Et trouve l'alternative dans son garage selon lui Je vous laisse la parole Oui Jean-Claude, nous sommes en direct des alentours d'Argelès Avec près de moi Eusebio Del Campo Qui a arrêté l'agriculture industrielle En fin de se lancer dans... Pardon Le recyclage agricole Le recyclage agricole Il consiste à aller acheter les produits en Monsanto Et descendre dans son garage Et chercher l'équivalent D'accord Donc vous allez... Vous allez prendre dans votre garage Ce qui va vous servir En fin de pouvoir nettoyer votre... Votre vigne ou votre champ Voilà Par exemple j'utilise beaucoup Là comme vous pouvez voir Des herbants Que je trouve Que je récupère Vous voyez là Il y a une partie du champ Il n'y a pas d'herbe Et vous regardez le reste C'est plein d'herbe Ben... C'est parce que je suis en train de planter les piles Vous plantez des piles au sol ? Des piles au sol Des piles au sol Des piles alcalines D'accord Oui C'est très bon pour les herbes Ça il n'y a plus d'herbe Et c'est votre... Et c'est votre désherbant ? Oui Exactement Je vais vous montrer ça Vous pouvez... Vous nous... Vous nous suivez ? C'est bien Nous y allons de ce pas Vous m'appelez comment monsieur de la caméra ? Raymond Ok Et ben voilà Nous arrivons là Vous voyez Il n'y a pas d'herbe Là vous pouvez voir Il n'y a pas d'herbe du tout C'est parce que j'ai planté les piles Et comme je suis tout seul Ça prend du temps Mais le reste ça va venir Regardez Voilà Là par exemple Dans ces petits trous Là j'ai mis une pile Il n'y a pas besoin de la mettre très profond Après avec les pluies Ça pénètre la terre Ça arrive partout Et là où vous mettez une pile Ben il n'y a plus rien qui pousse D'accord Donc ce qu'il fait c'est votre désherbant naturel ? Voilà Il est 100% naturel Je l'ai trouvé comme ça Dans mon garage C'est très bon Et puis en plus Il y a une chose qui est bonne C'est pour ça que je l'appelle recyclage On rallonge la vie de la pile Selon son état de 30 à 50 ans Ah bien 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 oui D'habitude une pile a une durée de vie De 6 mois à 1 an Et là jusqu'à 150 ans 6 mois à 1 an Vous avez une bonne lampe Parce que moi elles ne font pas 3 heures Ah oui D'accord Mais là dans le champ Dans le terrain de 30 à 50 ans Et votre bonbonne à côté Elle vous sert à quoi ? Ça là c'est du produit anti-gel pour l'hiver Pour ne pas qu'elle ne gèle De l'anti-gel Vous voulez dire Ce qu'on met dans les voitures ? Bah oui Je l'ai trouvé dans le garage C'est pour ne pas que ça gèle Ça marche Vous en mettez Ça arrose la plante Et puis ça marche C'est très bien Il ne gèle pas Et ça dénature pas le goût du raisin Ou quelque autre non ? Je ne sais pas Je bois du Ricard moi Ah oui En effet C'est sûr que là Vous n'auriez pas de problème Le vin il est rouge Il est bon Et il se vend D'accord Bon ben voilà Juste le temps de refaire ma maison Vous savez Quelques années comme ça Après je vends Et je prends la retraite D'accord Et vous vous fournissez où ? Au niveau des piles ? Pour les piles je vais à la pharmacie Vous savez A la sortie de la pharmacie J'ai une grosse boîte Avec plein de piles D'accord Bon ben On peut toujours faire un appel aux dons Pour si jamais vous voulez recevoir des piles ? Ah ben Ça me permettrait de faire des économies d'essence Oui Je peux même les amener jusqu'à la maison Ça serait bien D'accord Ben écoutez Au bas de votre écran s'inscrira l'adresse Où vous devrez envoyer vos piles Voilà Pour monsieur Ezelbio Del Campo Afin qu'il puisse faire une bonne culture Merci beaucoup hein C'est très gentil de votre part de penser à moi Et de... Je suis ému Tant qu'on peut s'entraider entre hommes Ça il n'y a pas de problème Bah ben je vous remercie hein Voilà Ici Il est bien votre micro là Nous vous remercions de votre attention et Et... Et... Et voilà que la régie me dit que nous retournons sur les lieux de la foire des éleveurs au RACOU avec notre envoyé spécial Oui Jean-Claude nous nous retrouvons donc en direct à la foire des éleveurs au RACOU Et j'ai ici près de moi le président de la confrérie des bergers argelaisienne Bonjour monsieur le président Bonjour Aurez-vous une petite anecdote croustillante à raconter à nos électeurs ? Croustillante oui bien sûr Je me rappelle d'une fois où nous étions avec Martial en montagne Martial le membre impartial de la confrérie ? Voilà tout à fait Donc Martial s'est perdu On s'est mis avec mes amis à le chercher partout Au final ça a fini à faire la fête Oui bon ça va je stoppe ici notre président Et je vous propose de vous rendre l'antenne Jean-Claude Et sur ce nous vous laissons aujourd'hui Et nous espérons vous revoir la semaine prochaine Merci Trouille Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz